En tous les cas, à côté des discussions prévues, il y aura un certain nombre de panels d'ateliers pour discuter de différentes questions dans la fiscalité. Maintenant, sur une zone de libre-échange, comme vous le savez, en général une zone de libre-échange, c'est une zone qui se construit graduellement dans le temps et qui, au bout d'une certaine période, en général de 10 à 15 ans, aboutit à un démantèlement tarifaire où les échanges entre les pays membres se font à taux de droits de douane égal à zéro. Et donc, bien entendu, les pays ne sont pas au même niveau aujourd'hui du point de vue du contenu d'abord de leurs exportations, de leur importation, donc il peut y avoir des rythmes d'avancement différenciés, mais à l'arrivée, à un moment donné, il y aura ces échanges commerciaux entre pays africains qui ne sont pas soumis à de la fiscalité. Le capital humain est désormais une préoccupation constante. Alhamdoulilah, dans notre pays, Sa Majesté a souligné, y compris du point de vue de la revisite de notre modèle de développement, l'importance centrale du capital humain. Il ne sert à rien de bâtir des infrastructures ou d'avoir des politiques sectorielles si nous n'avons pas les femmes et les hommes ayant la formation requise pour être au niveau des enjeux que posent la modernité et le monde où l'on vit. Donc bien entendu, les systèmes d'éducation, de santé, les questions des marchés de l'emploi, ce sont des questions centrales qui seront nécessairement d'une manière ou d'une autre prises en charge. Il faut éviter de surcharger une conférence. Il y a déjà une thématique importante, c'est les défis du numérique. Ils seront d'abord discutés et puis certainement dans les panels, les discussions seront ouvertes sur beaucoup de choses. Le Maroc est une terre d'accueil. Le Maroc a aujourd'hui l'expertise, le savoir-faire nécessaire pour organiser ses grandes manifestations internationales. Et comme je l'ai dit, c'est la première grande réunion ministérielle qui se tient au Maroc depuis notre réintégration de la famille africaine. Donc bien sûr, un sentiment de fierté. C'est un honneur pour nous. Et en même temps, c'est un challenge. C'est le zéro erreur. Il faut que ça soit parfait. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement. Et les équipes, en tous les cas du ministère des Finances, celle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sont mobilisées pour que ce soit une vraie réussite avec des recommandations, avec du contenu. Et que cette manifestation constitue une valeur ajoutée dans le jalan et le parcours des pays africains vers, en tous les cas, des politiques mieux adaptées aux exigences du contexte. Et je vous remercie. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.